Bienvenue à tous, membres de la communauté YouTube du Pouvoir de la Foi. Je suis ravi de partager avec vous cette puissante prière pour la célébration de la fête de Pâques, qui marque un jour très important pour nous, car c'est ce jour qui marque la résurrection de notre Seigneur Jésus. Lui qui est mort sur la croix pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, Lui qui a combattu la mort pour être ressuscité, afin que nous puissons Lui soumettre nos problèmes de la vie et aussi que nous nous déchargeons de nos problèmes et fardeaux sur Lui, afin que nous vivons une vie accomplie en Lui. À cet instant, j'aimerais que chaque membre de cette communauté prend un moment de son temps pour dire dans les commentaires « Merci Seigneur pour la vie que Tu nous donnes chaque jour et merci pour m'avoir permis d'avoir la vie éternelle en Toi par Ton sacrifice sur la croix. » Vous pouvez partager cette prière à vos proches, amis ou sœurs pour leur souhaiter une bonne fête de Pâques et aussi mettre un pouce « J'aime » à la vidéo pour apprécier le contenu de la chaîne. Veillez vraiment prendre un temps de communion avec le Seigneur ce jour spécial pour soumettre tous vos problèmes de blocage, de dettes financières, d'accouchements difficiles, de domination, d'addiction, de stagnation, de mariages tardifs, de maladies, de souffrances, de complots des ennemis, afin qu'ils puissent monter au ciel, veiller sur vous et opérer des miracles avec Dieu le Père pour votre famille, pour vous et pour vos enfants. Nous allons à présent commencer. Prions sérieusement, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous célébrons Ta résurrection glorieuse. Par Ta mort sur la croix, Tu as vaincu le péché et la mort pour nous apporter la vie éternelle. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par Toi. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, purifie nos cœurs souillés par le mal. Ressuscité victorieux, répands Ton esprit de vie sur nous. Fais-nous partager la joie de Ta résurrection. Saint-Esprit, Tu es l'Esprit de vérité qui conduit à toute la vérité. Éclaire nos pas et guide-nous dans les sentiers de justice. Père Céleste, en ce jour béni de Pâques, nous te rendons grâce pour ton Fils bien-aimé. Par sa mort et sa résurrection, il nous a donné l'espérance d'une vie nouvelle et du salut éternel. Nous crions victoire avec l'Église rassemblée. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Seigneur Jésus, je dépose devant Toi mes inquiétudes, mes peurs et mes difficultés. Tu connais chaque détail de ma vie, chaque situation qui me pèse. Je te prie de prendre le contrôle et de m'aider à les porter. Je ne veux plus les porter seuls. Je te les confie entièrement. Au travers de Ta mort et de Ta résurrection, Tu as triomphé de toutes les forces du mal. Je te supplie de venir à mon secours, de me donner la force et la sagesse nécessaires pour faire face à mes problèmes. Illumine mon esprit de Ta vérité, afin que je puisse discerner les bonnes décisions à prendre. Père miséricordieux, regarde avec tendresse ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur âme. Que Ta présence réconfortante leur apporte guérison et espoir, et que Ta promesse de réconfort devienne leur réalité. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, je te demande de me donner la paix intérieure. Apaise les tourments de mon âme et remplis mon cœur de Ta présence réconfortante. Je te prie de dissiper mes craintes et de m'accorder la confiance en Ton amour et en Ta puissance pour résoudre mes difficultés. Père miséricordieux, regarde avec tendresse ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur âme. Que Ta présence réconfortante leur apporte guérison et espoir, et que Ta promesse de réconfort devienne leur réalité. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je te remets également mes fardeaux émotionnels. Les blessures, les chagrins et les déceptions ont laissé des cicatrices dans mon cœur. Je te prie de guérir ces blessures, de me consoler et de me donner la grâce de pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Remplis-moi de Ton amour divin, afin que je puisse aimer et pardonner comme Tu l'as fait pour moi. Seigneur de justice, nous te prions pour ceux qui sont marginalisés, opprimés ou oubliés par notre société. Que nous puissions être Tes mains et Tes pieds pour apporter amour, justice et inclusion, vivant selon Tes enseignements. Car j'ai eu faim, et Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et Vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et Vous m'avez accueilli. Seigneur Jésus, je te confie mes relations qui sont en souffrance. Rétablis l'harmonie et la paix là où il y a des conflits, des tensions ou de la division. Donne-moi la sagesse pour communiquer avec amour et pour rechercher la réconciliation. Que Ton Esprit Saint œuvre dans les cœurs de ceux qui sont impliqués, afin que des liens brisés puissent être restaurés. Seigneur Ressuscité, nous te prions pour Ton Église répandue à travers le monde. Que Ton Esprit Saint guide tous les croyants vers l'unité et l'amour, afin qu'ils reflètent Ta lumière et Ta vérité dans leurs paroles et leurs actions. Comme Tu as dit à Tes disciples, A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En cette journée de Pâques, je me rappelle Ta promesse de vie nouvelle. Je crois que Tu peux faire toute chose nouvelle dans ma vie, y compris résoudre mes problèmes et alléger mes fardeaux. Je choisis de Te faire confiance et de m'abandonner à Ta volonté parfaite. Merci, Seigneur Jésus, pour Ta présence constante et pour Ta grâce infinie. Je sais que Tu m'entends et que Tu réponds à mes prières selon ce qui est le meilleur pour moi. Je Te fais confiance pour agir en ma faveur et pour me conduire sur le chemin de la victoire. Dieu de paix, inspire nos dirigeants et ceux des nations du monde à rechercher la justice, la paix et la dignité pour tous. Accorde-leur la sagesse de Salomon pour gouverner avec équité et compassion, rappelant Ta promesse. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bénis-nous, ô Trinité Sainte, et fais de nous des apôtres de Ta résurrection. Ô Jésus ressuscité, en cette joyeuse célébration de Pâques, je me tourne vers Toi avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie. Tu es le vainqueur de la mort, celui qui a triomphé des ténèbres et qui a ouvert pour nous le chemin de la vie éternelle. Je Te loue et je T'adore pour Ton sacrifice et Ta résurrection glorieuse. Seigneur Jésus, je veux célébrer cette Pâques en Ta présence. Je T'invite à entrer dans ma vie et dans mon cœur, à prendre Ta place en tant que Seigneur et Sauveur. Que cette célébration soit le moment de renouveler ma relation avec Toi, de T'offrir mes louanges et ma gratitude pour tout ce que Tu as fait pour moi. Au travers de Ta mort sur la croix, Tu as porté mes péchés et mes fardeaux. Tu as versé Ton sang précieux pour me racheter, pour m'offrir le pardon et la réconciliation avec le Père. Je Te remercie pour cet amour inconditionnel, pour cette grâce infinie qui est offerte à tous ceux qui croient en Toi. Seigneur Jésus, qui par Ta résurrection a vaincu la mort et ouvert la porte de la vie éternelle, renforce notre communauté de foi. Que notre célébration de Ta résurrection nous inspire à vivre dans la nouveauté de vie, témoignant de l'espérance qui est en nous. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Seigneur Jésus, je Te prie de venir et de résider dans ma vie d'une manière plus profonde. Remplis-moi de Ton Esprit Saint, afin que je puisse vivre selon Ta volonté et me conformer à Tes enseignements. Libère-moi de tout ce qui m'éloigne de Toi et aide-moi à marcher dans la lumière de Ta vérité. En cette célébration de Pâques, je veux aussi Te confier mes espérances et mes aspirations. Tu es le Dieu qui fait des choses nouvelles, qui restaure et qui transforme. Je Te présente mes rêves les plus profonds, mes projets et mes désirs. Guide-moi dans ma marche, ouvre les portes nécessaires et accorde-moi la sagesse pour saisir les opportunités que Tu mets sur mon chemin. Seigneur Jésus, je Te prie également pour tous ceux qui ne Te connaissent pas encore. Que la lumière de Ta résurrection brille dans leur vie, afin qu'ils puissent rencontrer Ton amour salvateur et connaître la joie de la communion avec Toi. Utilise-moi comme un instrument de Ta grâce pour témoigner de Ton amour et partager l'Évangile avec ceux qui sont dans les ténèbres. En cette célébration de Pâques, je Te loue pour Ta victoire sur la mort et pour la promesse de la vie éternelle. Donne-moi la force et le courage de vivre en témoignage de Ta résurrection, de suivre Tes pas et d'aimer mon prochain comme Tu m'as aimé. Je Te consacre cette célébration de Pâques, Seigneur Jésus, que ma vie soit une offrande agréable à Tes yeux, que ma louange et mon adoration soient une musique douce à Tes oreilles. Je Te remercie pour Ton amour infini et je m'attends à ce que Tu accomplisses de grandes choses dans ma vie. Je sais que Tu as vaincu la mort et le péché et que Tu es le seul qui peut me donner la paix et la libération. Je Te soumets humblement mes problèmes et mes fardeaux. Je Te donne mes soucis financiers, mes difficultés relationnelles, mes problèmes de santé et tout ce qui m'oppresse. Je crois que Tu es plus grand que tous mes problèmes. Je crois que Tu peux les résoudre et les enlever de ma vie. Je Te fais confiance pour que Tu me guides et me soutiennes dans CI, moment difficile. Aide-moi à te remettre mes fardeaux et à trouver le repos en Toi. Donne-moi la force de persévérer face aux défis et la foi de croire que Tu es à l'œuvre dans ma vie. Je Te demande de me remplir de Ton Esprit Saint, afin que je puisse vivre dans la puissance de Ta résurrection. Que je sois un témoin de Ta grâce et de Ta puissance, partageant l'espoir de la vie éternelle avec tous ceux que je rencontre. En ce jour de Pâques, je Te prie de me bénir, de me guider et de me protéger. Que je puisse célébrer cette fête sainte avec mes proches et mes amis, dans la joie et la communion. Seigneur Jésus, en ce jour béni de Pâques, je viens à Toi avec un cœur rempli de reconnaissance pour le sacrifice suprême que Tu as fait sur la croix pour moi. Par Ta mort et Ta résurrection glorieuse, Tu as vaincu le péché et la mort une fois pour toutes. Je confesse que trop souvent, j'essaie de porter seuls mes fardeaux au lieu de les remettre entre Tes mains. Aujourd'hui, je viens déposer à Tes pieds toutes mes inquiétudes, mes peines, mes doutes et mes luttes, nommés ici vos problèmes spécifiques. Je Te demande de me décharger de ces fardeaux écrasants. Donne-moi la paix intérieure en sachant que Tu es avec moi et que Tu pourvoiras à tous mes besoins selon Ta riche miséricorde. Aide-moi à marcher dans la joie et la liberté de Ta résurrection, en laissant derrière moi les chaînes du péché et du découragement. Que Ta vie ressuscitée coule puissamment en moi chaque jour. Je viens à Toi avec un cœur reconnaissant. Je me souviens de Ton sacrifice suprême sur la croix et de Ta résurrection glorieuse qui nous offre le don de la vie éternelle. Seigneur Jésus, je Te remercie pour Ton amour infini et Ta grâce incommensurable. Merci d'avoir donné Ta vie pour moi, de porter mes péchés et de m'offrir la rédemption. Aujourd'hui, je célèbre Ta victoire sur la mort et le péché, qui m'ouvre la voie vers une relation intime avec Toi. En cette célébration de Pâques, je Te prie de raviver en moi le sens profond de cette occasion. Aide-moi à comprendre plus pleinement le prix de Ton sacrifice et l'ampleur de Ton amour pour moi. Que ma gratitude pour Ta grâce grandisse et se manifeste dans ma vie quotidienne. Jésus, je Te prie de me montrer les domaines de ma vie où j'ai besoin de Ta résurrection et de Ta puissance. Pénètre chaque aspect de mon être et de ma réalité et apporte la vie, la guérison et la transformation. Que Ta résurrection se manifeste dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Je reconnais que Tu es le Ressuscité, le Vainqueur de la mort et de toutes les difficultés de la vie. Je Te confie mes problèmes et mes fardeaux, sachant que Tu es capable de les porter et de les résoudre. Créateur Tout-Puissant, nous, Te rendons grâce pour la beauté et la richesse de la Création. Aide-nous à en être les gardiens fidèles, à protéger et à préserver notre environnement pour les générations futures, rappelant Ta sagesse. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Seigneur Jésus, je dépose mes soucis à Tes pieds. Tu connais chaque détail de ma vie et Tu comprends ce que je traverse. Je Te prie de m'accorder Ta grâce et Ta sagesse pour faire face à ces défis. Donne-moi la force d'affronter mes problèmes avec foi et confiance en Toi. En cette saison de Pâques, je me souviens de Ton sacrifice sur la croix. Tu as porté nos péchés et nos fardeaux et Tu les as vaincus par Ta résurrection. Je Te prie de prendre mes fardeaux et de me donner Ton repos. Libère-moi de l'anxiété, du stress et de toute forme d'oppression. Seigneur Jésus, je Te confie mes problèmes spécifiques, mentionne Tes préoccupations. Je sais que rien n'est trop difficile pour Toi et que Tu es capable de trouver des solutions où il n'y en semble pas avoir. Je Te prie de m'éclairer et de me guider dans ces situations, afin que je puisse prendre des décisions sages et agir selon Ta volonté. En cette saison de Pâques, je Te demande de renouveler mon espérance et ma confiance en Toi. Rappelle-moi que Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles et que Tu peux transformer mes problèmes en opportunités de croissance et de bénédiction. Aide-moi à voir au-delà des circonstances actuelles et à fixer mon regard sur Toi. Seigneur Jésus, je Te remercie de ce que Tu es toujours présent avec moi, même dans mes moments les plus difficiles. Je Te prie de me consoler, de me fortifier et de me donner la paix qui dépasse toute compréhension. Remplis-moi de Ton amour et de Ta grâce et donne-moi l'assurance que Tu es à mes côtés. En cette saison de Pâques, je Te remercie pour Ta victoire sur la mort et pour l'espoir que cela apporte à ma vie. Je m'abandonne à Toi, Seigneur Jésus, et je Te fais confiance pour prendre soin de moi et résoudre mes problèmes selon Ta volonté parfaite. Dans cette célébration de Pâques, je Te confie mes fardeaux, mes peines et mes préoccupations. Je sais que Tu es le Dieu vivant qui est toujours présent et actif dans ma vie. Permets-moi de déposer mes soucis à Tes pieds et de trouver la paix et le réconfort en Toi. Seigneur Jésus, je Te prie de renouveler ma foi et mon espérance en Toi. Que la réalité de Ta résurrection remplisse mon cœur d'une joie profonde et d'une confiance inébranlable. Aide-moi à vivre dans la puissance de Ta résurrection, sachant que rien n'est impossible avec Toi. En cette célébration de Pâques, je Te demande d'ouvrir mes yeux spirituels pour voir les merveilles de Ton amour et les signes de Ta présence dans ma vie. Que je puisse ressentir Ta proximité et Ton amour infini à chaque instant. Seigneur Jésus, je Te remercie pour la promesse de la vie éternelle que Tu nous as donnée à travers Ta résurrection. Que cette espérance m'anime et me donne la force de persévérer dans ma marche avec Toi. Que ma vie soit un témoignage vivant de Ta grâce et de Ta résurrection. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui peut renverser les montagnes et sécher les mers. Rien n'est impossible pour celui qui croit. En ce jour de Pâques, je me tourne vers Toi avec mes fardeaux, mes luttes et mes peines. Dans la joie de Ta résurrection, je dépose à Tes pieds ce qui pèse sur mon cœur. Libère-moi de mes chaînes, apporte-moi Ta paix. Que la victoire de Ta résurrection soit le triomphe sur mes épreuves et que Ta force me soulève au-dessus de mes craintes. Renouvelle en moi la foi, l'espérance et l'amour pour que je marche dans la lumière de Ta présence et que je ressente la douceur de Ta grâce. Aujourd'hui, je dépose à Tes pieds tous mes problèmes, soucis et fardeaux. Tu connais chacune de mes épreuves et peines. Par Ta mort et Ta résurrection triomphante, donne-moi l'espérance et la force de surmonter toutes mes difficultés. Saint-Esprit, répands sur moi le souffle nouveau de l'esprit de vie. Fais revivre mon âme selon Jésus ressuscité. Père céleste, exauce ma prière comme Tu as exaucé Ton Fils unique. Manifeste Ta gloire et Ta puissance dans ma vie. Convertis le mal en bien, change ma douleur en joie. Fais de moi un témoin de Ta victoire sur le tombeau vide. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Libère-moi de tout ce qui m'opprime par Ta grâce victorieuse. Seigneur Jésus, en cette période de Pâques, je viens à Toi avec humilité et confiance. Mes fardeaux sont lourds, mes problèmes nombreux, mais je sais que Ta résurrection est promesse de renouveau. Toi qui as porté la croix pour nous tous, je te confie aujourd'hui le poids de mes épreuves. Prends mes soucis, mes peurs et mes doutes et remplace-les par Ta paix et Ton amour. Dans le jardin de Gethsémanie, Tu as prié face à l'angoisse, Tu as trouvé la force de dire que Ta volonté soit faite. Aide-moi à accepter les épreuves de la vie, à trouver la sérénité dans l'abandon à Ta volonté divine. Que la lumière de Pâques illumine mes jours sombres, que la chaleur de Ton amour réchauffe mon cœur refroidi. Je m'abandonne à Toi, Seigneur, guide mes pas et fais de moi un témoin de la joie de Ta résurrection. Je reconnais que Tu es le Prince de la paix et le porteur de nos fardeaux, et je Te confie tout ce qui m'accable. Seigneur, Tu as offert Ton précieux sang sur la croix, et Tu as triomphé de la mort, afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Je me tourne vers Toi, conscient et de Ta puissance et de Ta grâce infinie. Je Te demande de prendre ces fardeaux qui m'accablent et de me donner Ton repos. Je dépose devant Toi mes soucis financiers, professionnels et familiaux. Tu connais chaque détail de mes besoins et de mes difficultés. Je Te prie de pourvoir à toutes mes nécessités selon Ta volonté parfaite. Donne-moi la sagesse et la persévérance pour faire face à ces défis, et ouvre des portes d'opportunité là où elles sont nécessaires. Seigneur Jésus, je Te confie également mes préoccupations émotionnelles et relationnelles. Tu sais les blessures et les peines qui habitent mon cœur. Je Te prie de guérir les plaies qui m'ont été infligées et de restaurer mes relations brisées. Remplis-moi de Ton amour, de Ta paix et de Ta compassion, afin que je puisse pardonner et aimer comme Tu le fais. Je Te remets aussi mes inquiétudes concernant l'avenir. Les incertitudes et les peurs de demain peuvent parfois m'accabler. Mais je choisis de placer ma confiance en Toi, car Tu es mon rocher et ma sécurité. Guide mes pas. Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » « Tu l'as vu, éternel. » Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de six serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel, avec la lyre, et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En Lui nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 39 Face à la mort, Psaume de David Je m'étais dit, « Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors sans, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est toute en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pose, ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis, chez toi, qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions macables, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent, par leur nombre, les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets ! Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. 16. Qu'il soit paralysé sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet. 17. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'aiguent en toi, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. 18. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, à toi. Psaume 36. La bonté du Seigneur Psaume de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour, éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes, et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savournent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds, et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent. Ceux qui font le mal, ils sont renversés. Ils tombent, sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel, et fais le bien. Habite la terre, et pratique la fidélité. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus, tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Mais les débonnaires hériteront de la terre, et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas, mais le juste a pitié, et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays, et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, et fais le bien, et tu auras une demeure pour toujours, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retrancher. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché, et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre et regarde le droit, car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour se rappeler aux souvenirs de Dieu Éternel, dans ta colère, ne me punis pas, et, dans ton indignation, ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappée. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet, je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas. En toi, éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras au Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là, oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi, viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 52. Au chef de cœur, une méditation de David qu'il composa lorsque Doegh, l'Édomite, vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Aïmélech. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté ? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des méfaits. C'est un rasoir bien affilé. Elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que perfidie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente et il t'en chassera. Il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront et seront saisis de respect. Ils se riront de toi. Le voici, l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, je suis toujours comme un Olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ceux que tu as fait. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Psaume 53 au chef de chœur. Au chef de chœur, méditation de David a chanté avec accompagnement de flûte. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leur conduite est dégradante. Aucun n'agit bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés. Tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, c'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. N'est-ce pas lui qui accomplira du monde de Sion le salut pour Israël quand Dieu changera le sort de son peuple ? Que Jacob crie d'allégresse, Israël, de joie. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité, anéanti-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices. Je louerai ton nom, ô éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 55 Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite à cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis Oh ! Si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs, l'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles, la fraude et la tromperie ne quittent point ses places, car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherais devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera, le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône, car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confie en toi. Psaume 41 Malade et persécuté Au chef de cœur Psaume de David Heureux celui qui se soucie du pauvre. S'il est dans le malheur, l'éternel le délivre, l'éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. L'éternel le soutient sur son lit de souffrance, et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô éternel, par grâce guéris-moi, j'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, méditant mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû saliter, il ne se relèvera plus. Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô éternel, aies donc pitié de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. À cause de mon innocence, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Loué, sois l'éternel, le grand Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Psaume 42 Au chef de cœur Méditation des Coréites Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi. Ô mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète. Ton Dieu, où est-il donc ? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue, voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermont et du mont Mitzéar. Un abîme en appelle un autre, tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi, que le jour l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre, car je veux dire à Dieu, Lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu ? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi ? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc ? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémitu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu. Psaume 43 Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple infidèle. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu, et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, pressée par l'ennemi ? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure. Alors, j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors, je te louerai en m'accompagnant de la lire. Ô Dieu, tu es mon Dieu, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémitu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Dieu la secoure dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Psaume 48 Cantique Un psaume des Coréites. Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière, montagne de Sion, tu es la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Car voici que les rois s'étaient tous réunis et ensemble ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, pris de stupeur, épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que l'on nous avait dit, nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans la cité de notre Dieu. Dieu la rend forte pour toujours. Nous méditons sur ton amour, ô Dieu, au milieu de ton temple. Comme ta renommée, ta louange a atteint les confins de la terre. Dans ta main droite abonde de justes bienfaits. Que l'on jubile sur la montagne de Sion. Que, dans les villes de Judas, on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion et longez son enceinte. Comptez ses tours. Admirez ses remparts et passez en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais et éternellement il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 49 Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention. Vous, les gens illustres et vous, gens obscurs, vous, les hommes riches comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages et mon cœur murmure des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je au jour du malheur d'être environné des méfaits des fourbes ? Ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Croient-ils qu'ils vivront toujours, qu'ils éviteront la fausse ? On voit bien mourir le sage et le fou et l'insensé vont périr également, en laissant leur bien à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité. Ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations, qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car, semblable aux animaux, il devra périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leur discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons. Oui, la mort les mène paître. Au matin, les justes vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Dieu rachètera ma vie du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ceux qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui devront périr. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruit éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, « Retournez, fils d'Adam ! » Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans pour les plus robustes à quatre-vingts ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Six jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument, lance des éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant ta main dans eau, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargées, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147 Louez l'Éternel car il est bon de célébrer notre Dieu. Car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, chante ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes enfants au milieu de toi, il assure la paix à tes frontières, il te rassasit du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid, il envoie sa parole et il les fait fondre, il fait souffler son vent et les eaux coulent, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances, louez l'Éternel. Psaume 141 Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête, car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts, mais mes yeux sont fixés sur toi, éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise, ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, c'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis, détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses, et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants soient orphelins, et sa femme veuve, que ses enfants herrent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé, que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail, qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que sa postérité soit retranchée, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme, et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi, car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils maudiront et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118 Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Les justes y entreront. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 103 Béni l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Béni l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, vous, ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 21 Éternel, le roi se réjouit de ta puissance. Ô comme il triomphe de ton secours ! Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Tu lui as prodigué les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, car tu le combles des bénédictions les plus excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. La vie qu'il t'a demandé, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, car tu le combles des bénédictions les plus excellentes. Tu le revets de joie en ta présence. Le roi se confie en l'éternel. Grâce à la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main atteindra tous tes ennemis, ta droite atteindra ceux qui te haïssent. Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Leurs fruits, tu le feras disparaître de la terre et leur postérité du milieu des fils de l'homme. S'ils méditent le mal contre toi, s'ils conçoivent un projet, ils échoueront, car tu les mettra en fuite, tu dirigeras ton arc contre leur face. Élève-toi, éternel, dans ta puissance. Nous chanterons, nous célébrerons ta force. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, je crie la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères se confiaient, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le ventre, je fus jeté sur toi, depuis le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Des taureaux nombreux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes, des buffles, tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. De toi viendra ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grand péché. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, que l'Éternel accomplisse tous tes voeux. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son roin, il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante. Les uns se confient dans leur char, les autres dans leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent, prends le bouclier et le pavois, élève-toi en ma faveur, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères, pour eux, j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah ! nos yeux ont vu ! » Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! nous en avons notre satisfaction ! » Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel vous, six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur Vous tous qui êtes justes acclamez l'Éternel car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigues et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 39 Face à la mort Psaume de David Je m'étais dit Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, sans, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est toute en toi, de tous mes péchés. Sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pause, ô éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables je suis environné. Mes transgressions m'accables, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher. Et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. 16, qu'ils soient paralysés sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet. 17, mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'éguentent en toi et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. 18, moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, à toi. Psaume 36, la bonté du Seigneur Psaume de David, serviteur de l'éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu ! Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savournent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal, ils sont renversés. Ils tombent, sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, habite la terre et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu, mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas, mais le juste a pitié et il donne, car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien, et tu auras une demeure pour toujours, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retrancher. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché, et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre, et regarde le droit, car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'il cherche en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour se rappeler au souvenir de Dieu. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas, et, dans ton indignation, ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet, je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas. En toi, éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras au Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. Psaume 52 Au chef de chœur, une méditation de David qu'il composa lorsque Doeg l'Édomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Aïmélech. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté ? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des méfaits. C'est un rasoir bien affilé. Elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que perfidie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente et il t'en chassera. Il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront et seront saisis de respect. Ils se riront de toi. Le voici, l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ceux que tu as fait. Je veux m'attendre à toi car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Psaume 53 Au chef de chœur, méditation de David a chanté avec accompagnement de flûte. Les insensés pensent « Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leur conduite est dégradante. Aucun n'agit bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés. Tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple. C'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte car Dieu les a rejetés. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion le salut pour Israël quand Dieu changera le sort de son peuple ? Que Jacob crie d'allégresse, Israël, de joie. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité, anéanti-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices. Je louerai ton nom, ô éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite, à cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis, ô, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places, car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherais devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémit, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confie en toi. Psaume 41 Malade et persécuté Au chef de cœur Psaume de David Heureux celui qui se soucie du pauvre. S'il est dans le malheur, l'éternel le délivre, l'éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. L'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit Ô éternel, par grâce guéris-moi, j'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, méditant mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû saliter, il ne se relèvera plus. Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô éternel, aies donc pitié de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. À cause de mon innocence, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Loué soit l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Psaume 42 Au chef de cœur Méditation des Coréites Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi. Ô mon Dieu ! J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète. Ton Dieu, où est-il donc ? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait ? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémitu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu ! Mon âme est abattue, voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermont et du Mont Mitzéar. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, Lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu ? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi ? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc ? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémitu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 43 Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple infidèle. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi ? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lire. Ô Dieu, tu es mon Dieu, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémitu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, il brise l'arc et il tranche la lance, il brûle les chars au feu, « Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. » Psaume 48 Cantique Un psaume des Coréites Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière, montagne de Sion, tu es la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse, car voici que les rois s'étaient tous réunis et ensemble, ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, pris de stupeur, épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que l'on nous avait dit, nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans la cité de notre Dieu. Dieu la rend forte pour toujours. Nous méditons sur ton amour, ô Dieu, au milieu de ton temple. Comme ta renommée, ta louange a atteint les confins de la terre. Dans ta main droite abonde de justes bienfaits. Que l'on jubile sur la montagne de Sion. Que, dans les villes de Judas, on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion et longez son enceinte. Comptez ses tours. Admirez ses remparts et passez en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais et éternellement il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 49 Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention, vous, les gens illustres et vous, gens obscurs, vous, les hommes riches comme vous, les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages et mon cœur murmure des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je au jour du malheur d'être environné des méfaits des fourbes ? Ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Croient-ils qu'ils vivront toujours, qu'ils éviteront la fausse ? On voit bien mourir le sage et le fou et l'insensé vont périr également, en laissant leur bien à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité. Ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations, qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car, semblable aux animaux, il devra périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leur discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons. Oui, la mort les mène paître. Au matin, les justes vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Dieu rachètera ma vie du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ceux qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui devront périr. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe, car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruit éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici, tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croix comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel ! Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, « Retournez, fils d'Adam ! » Car mille ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans pour les plus robustes à quatre-vingts ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Seas Jewels sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument, lance des éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main dans eau, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau au Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargés, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147 Louez l'Éternel car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, chante ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes enfants au milieu de toi, il assure la paix à tes frontières, il te rassasit du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid, il envoie sa parole et il les fait fondre, il fait souffler son vent et les eaux coulent, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances, louez l'éternel. Psaume 141 Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts, mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise, ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis, détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses, et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve. que ses enfants hertent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé. Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail. Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que sa postérité soit retranchée. Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses eaux, qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi, car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils maudiront et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118 Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Les justes y entreront. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 103 Béni l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Béni l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 21 Éternel, le roi se réjouit de ta puissance. Ô comme il triomphe de ton secours ! Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Tu lui as prodigué les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, car tu le combles des bénédictions les plus excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. La vie qu'il t'a demandé, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, car tu le combles des bénédictions les plus excellentes. Tu le revets de joie en ta présence. Le roi se confie en l'éternel. Grâce à la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main atteindra tous tes ennemis, ta droite atteindra ceux qui te haïssent. Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Leurs fruits, tu le feras disparaître de la terre et leur postérité du milieu des fils de l'homme. S'ils méditent le mal contre toi, s'ils conçoivent un projet, ils échoueront, car tu les mettras en fuite, tu dirigeras ton arc contre leur face. Élève-toi, éternel, dans ta puissance. Nous chanterons, nous célébrerons ta force. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, je crie la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères se confiaient, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le ventre, je fus jeté sur toi, depuis le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Des taureaux nombreux sont autour de moi, des taureaux de bazan m'environnent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se font au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes, des buffles, tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. De toi viendra ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel, le célébreront. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarments ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse tous tes voeux. Maintenant je sais que l'Éternel sauve son roin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante. Les uns se confient dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux ils plient et ils tombent. Nous nous tenons ferme et restons debout. Éternel sauve le roi. Qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 35 Conteste au Éternel ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavoie et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme « Je suis ton salut. » Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront « Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères, pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent, Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, Ah ! nous en avons notre satisfaction. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel vous, six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur Vous tous qui êtes justes acclamez l'Éternel car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 39 Face à la mort Psaume de David Je m'étais dit Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baillonnée aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermée dans un complet silence sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, sans, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pause, ô éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables je suis environné. Mes transgressions macables, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher. Et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. 16, qu'ils soient paralysés sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet. 17, mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'éguentent en toi et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. 18, moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, à toi. Psaume 36 La bonté du Seigneur Psaume de David, serviteur de l'éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour, éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes, et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savournent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds, et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent. Ceux qui font le mal, ils sont renversés. Ils tombent sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et fais le bien. Habite la terre et pratique la fidélité. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu, mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas, mais le juste a pitié et il donne, car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien et tu auras une demeure pour toujours, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retrancher. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre et regarde le droit car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour se rappeler aux souvenirs de Dieu Éternel dans ta colère ne me punis pas et dans ton indignation ne me châtis pas. Vois tes flèches m'ont atteint ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres rien n'est sain mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent. Ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi. Je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre. Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre. Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas. En toi, éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras au Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber. Ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute. Mon péché m'angoisse. Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours. Toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. Psaume 52 Au chef de cœur, une méditation de David qu'il composa lorsque Doeg l'Édomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Aïmélech. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté ? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des méfaits. C'est un rasoir bien affilé. Elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que perfidie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente et il t'en chassera. Il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront et seront saisis de respect. Ils se riront de toi. Le voici, l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, je suis toujours comme un Olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ceux que tu as faits. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Psaume 53 Au chef de chœur, méditation de David a chanté avec accompagnement de flûte. Les insensés pensent « Dieu n'existe pas. » Ils sont corrompus. Leur conduite est dégradante. Aucun n'agit bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, c'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante. Quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent, tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. N'est-ce pas lui qui accomplira du monde de Sion le salut pour Israël, quand Dieu changera le sort de son peuple ? Que Jacob crie d'allégresse, Israël, de joie. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité, anéanti-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices, je louerai ton nom, ô éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 55 Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite, à cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis Oh ! Si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs, l'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles, la fraude et la tromperie ne quittent point ses places, car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherais devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera, le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confie en toi. Psaume 41 Malade et persécuté Au chef de cœur Psaume de David Heureux celui qui se soucie du pauvre. S'il est dans le malheur, l'éternel le délivre, l'éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. L'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô éternel, par grâce guéris-moi, j'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi, quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, méditant mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû saliter, il ne se relèvera plus. Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô éternel, aies donc pitié de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. À cause de mon innocence, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Loué soit l'éternel, le grand Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Psaume 42 Au chef de cœur Méditation des Coréites Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi. Ô mon Dieu ! J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète. Ton Dieu, où est-il donc ? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait ? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémitu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu ! Mon âme est abattue, voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermont et du Mont Mitzéar. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, Lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu ? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi ? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc ? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémitu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 43 Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple infidèle. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, pressée par l'ennemi ? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure. Alors, j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors, je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémitu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Dieu la secoure dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 48 Cantique Un psaume des Coréites Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière, montagne de Sion, tu es la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Car voici que les rois s'étaient tous réunis et ensemble ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, pris de stupeur, épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que l'on nous avait dit, nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans la cité de notre Dieu. Dieu la rend forte pour toujours. Nous méditons sur ton amour, ô Dieu, au milieu de ton temple. Comme ta renommée, ta louange a atteint les confins de la terre. Dans ta main droite abonde de justes bienfaits. Que l'on jubile sur la montagne de Sion. Que, dans les villes de Juda, on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion et longez son enceinte. Comptez ses tours. Admirez ses remparts et passez en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais et éternellement il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 49 Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention. Vous, les gens illustres et vous, gens obscurs, vous, les hommes riches comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages et mon cœur murmure des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je au jour du malheur d'être environné des méfaits des fourbes ? Ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Croient-ils qu'ils vivront toujours, qu'ils éviteront la fausse ? On voit bien mourir le sage et le fou et l'insensé vont périr également, en laissant leur bien à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité. Ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations, qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car, semblable aux animaux, il devra périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leurs discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons. Oui, la mort les mène paître. Au matin, les justes vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Dieu rachètera ma vie du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ceux qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui devront périr. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruit éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, retournez, fils d'Adam. Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans pour les plus robustes à quatre-vingts ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, Rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Seas jewels sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main dans eau, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développées dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargées, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147 Louez l'Éternel car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, chante ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes enfants au milieu de toi, il assure la paix à tes frontières, il te rassasie du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid, il envoie sa parole et il les fait fondre, il fait souffler son vent et les eaux coulent, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances, louez l'éternel. Psaume 141 Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin, que le juste me corrige, c'est une faveur, qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête, car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts, mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise, ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, c'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis, détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture, à cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses, et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve, que ses enfants herrent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé, que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail, qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que sa postérité soit retranchée, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi, car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils maudiront, et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte, et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche, et je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118 Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Les justes y entreront. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 103 Béni l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Béni l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissant en force et qui exécutait sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 21 Éternel, le roi se réjouit de ta puissance. Ô comme il triomphe de ton secours ! Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Tu lui as prodigué les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, car tu le combles des bénédictions les plus excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. La vie qu'il t'a demandé, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, car tu le combles des bénédictions les plus excellentes. Tu le revets de joie en ta présence. Le roi se confie en l'éternel. Grâce à la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main atteindra tous tes ennemis, ta droite atteindra ceux qui te haïssent. Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Leurs fruits, tu le feras disparaître de la terre et leur postérité du milieu des fils de l'homme. S'ils méditent le mal contre toi, s'ils conçoivent un projet, ils échoueront, car tu les mettra en fuite, tu dirigeras ton arc contre leur face. Élève-toi, éternel, dans ta puissance. Nous chanterons, nous célébrerons ta force. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, je crie la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères se confiaient, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le ventre, je fus jeté sur toi, depuis le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Des taureaux nombreux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes, des buffles, tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. De toi viendra ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse tous tes voeux. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son roin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante. Les uns se confient dans leur char, les autres dans leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le monde. le roi, qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons.